Cette visite a pour objet de dévaluer le dispositif du plan d'action qui a été mis en place il y a deux mois de cela par le ministère de l'eau et de l'agencement en direction de l'édition 2019 du magal de Touba. Le plan d'action en ce qui concerne l'approvisionnement en eau avait plusieurs volets. Un premier volet qui concerne le renforcement de la production d'eau potable. Sur ce volet, nous avons pu constater ce matin que les travaux de construction d'un nouveau forage sur le site du forage F5, ces travaux sont entamés et l'eau issue de ce nouveau forage renouvelé sera injectée dans le système le 29 septembre. Nous sommes en train de travailler aussi pour intégrer le forage F3 qui avait connu des difficultés ces derniers jours. Des travaux de régénération étaient en cours mais n'ont pas abouti aux résultats escomptés. Et des solutions pour que ce forage puisse aussi être injecté dans le système sont actuellement en train d'être mis en oeuvre. A cela s'ajoutent des travaux de maillage du réseau entre les forages. Il y aura aussi des travaux de maillage qui vont permettre de faire face aux déficits qui étaient constatés dans certains quartiers. Il y aura aussi des travaux d'extension du réseau d'alimentation en eau dans certains quartiers qui n'en avaient pas. Au total, l'augmentation de la production va se chiffrer à près de 8% par rapport à 2018. Mais nous avons aussi constaté qu'il y a des problèmes d'assainissement, notamment d'assainissement d'eau pluviale. Au niveau des quartiers qui n'ont pas de réseau d'assainissement d'eau pluviale, on a de grandes quantités d'eau dans certains quartiers et sur certains artères. La mairie de Touba a déjà entamé des travaux avec des hydrocureurs. En réunion du comité départemental de développement présidé par le préfet, il a été retenu que la direction de la prévention et de la gestion des inondations allait renforcer un hydrocureur pour les quartiers qui n'ont pas d'exutoire, 10 jours avant le Magal. Ayant constaté qu'il y a certains points sensibles, j'ai donné les instructions nécessaires pour que, sur certains points sensibles, ce travail d'évacuation des eaux pour les points sans exutoire puisse démarrer plus tôt que prévu. Sans compter que, sur certains points où il y a des exutoires qui sont proches, la brigade nationale des sapeurs-pompiers est en train de pomper et de refouler dans le réseau d'assainissement qui existe. Au total, le plan d'action est maîtrisé et les délais sont respectés. J'ai retenu de refaire une visite de supervision et de contrôle de la mise en œuvre du plan d'action le 3 octobre prochain, qui sera deux jours après la réunion nationale qui est prévue au niveau du ministère de l'Intérieur en direction de l'édition 2019 du Magal. Nous avons aussi demandé aux autorités religieuses de nous indiquer les requêtes, demandes et besoins supplémentaires pour qu'on puisse les intégrer d'ici le Magal. Et au total, nous avons sollicité leurs prières pour que les ambitions que nous avons pour ce Magal puissent être réalisées. Je pense que dans tous les pays du monde et partout, l'écriture de l'histoire est toujours un exercice difficile. Je pense que nous tous, en étudiant l'histoire de l'humanité, nous nous rendons compte que quelquefois, des faits ont été avancés et ont été réformés par la suite. Je pense qu'il faut louer la volonté que des intellectuels ont d'écrire l'histoire générale de notre pays. Il faut louer cette volonté et cette ambition. Il faudrait aussi, peut-être, qu'on reconnaisse que c'est un exercice qui est difficile. Et le coordonnateur lui-même, sur de premières interpellations, a indiqué qu'effectivement, il y avait des erreurs. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, certainement qu'eux-mêmes, ils vont déceler d'autres erreurs. Et justement, c'est lorsque ces erreurs ou bien ces imprécisions seront relevées par les uns et les autres, qu'ensemble, nous allons continuer à parfaire l'écriture de cette histoire générale à la satisfaction de tous les citoyens, à la satisfaction de toutes les communautés de notre pays. Mais je pense que c'est de bonne foi qu'ils ont fait ce travail et ils se sont engagés. Ce sont des intellectuels de renom qui, par ailleurs, ont prouvé leur apport scientifique à l'histoire. Donc, il faudrait leur donner ces bénéfices-là et travailler chaque fois qu'il y a des problèmes, les relever. Et c'est comme ça que nous allons améliorer l'écriture de notre histoire générale. Mais l'œuvre elle-même, c'est une œuvre à saluer. Qu'un peuple veut écrire son histoire, c'est quelque chose qui est à saluer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada